Communiqué de presse du ministère de la Santé publique de la lutte contre le SIDA sur le suivi des actions de prévention et de riposte face au COVID-19, sans oublier les autres pathologies. Dans le but d'obtenir régulièrement informé l'opinion nationale et internationale sur la situation du COVID-19, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le SIDA communique ce qui suit. Sur jeudi 2 avril 2020, les résultats des tests virologiques faits sur 23 personnes et contacts de deux patients testés positifs au COVID-19 sont les suivants. 22 tests à la PCR sont revenus négatifs. En ce cas, ils sont revenus positifs. Il s'agit d'une fille de 26 ans qui cohabitait avec un des patients testés positifs. Elle est suivie au centre de traitement du COVID-19 à l'hôpital clinique Pinsouli-Guagasuré et son état de santé est bon. À ce jour, donc, trois cas sont déclarés positifs au COVID-19. Ils sont sous suivi médical et l'état de santé est stable. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le SIDA demande à la population de rester vigilante face à la menace du COVID-19, mais de ne pas oublier de se soucier des autres pathologies qui constituent des problèmes majeurs de santé publique et qui tuent puisque cette pandémie causée par le COVID-19. Bref, il s'agit entre autres du paludisme qui est la première cause de morbide mortalité en Afrique subsaharienne et au Burundi. L'un des moyens efficaces de prévention du paludisme est l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'actions qui, comme vous le savez, viennent d'être distribuées à travers tous les ménages du pays. Le ministère de la Santé publique et de l'aide contre le SIDA demande à toute personne de consulter précocement chaque fois qu'il y a apparition des signes de la malaria, comme la fièvre, les céphalées, l'asthénie, les frissons et l'anorexie. Dans ce cas, le dépistage et le traitement de première ligne du paludisme sont gratuits. 2. La tuberculose Comme vous le savez, la tuberculose constitue aussi un problème de santé publique au Burundi et dont les signes sont la fièvre, l'anorexie, la perte pondérale et l'unitude dépassant deux semaines. Notons également que le dépistage et le traitement de la tuberculose sont gratuits. 3. De l'épidémie du choléra, qui est une maladie démessale et dont le taux de mortalité est très élevé en cas de retard de consultation. Il est demandé fortement aux habitants de la zone endémique de cette épidémie, en l'occurrence la plaine d'Olimbo, que la seule mesure de prévention du choléra reste l'observation des mesures d'hygiène et des aliments, le lavage des mains à l'eau propre et au cerveau et l'usage correct de la trine. 4. De l'infection du VIH sida, qui, comme vous le savez aussi, n'a ni vaccins ni médicaments curatifs. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre l'osida demande à la population d'adopter des méthodes de prévention qui sont, entre autres, éviter le vagabondage sexuel et les comportements qui favorisent l'infection du VIH, comme l'alcoolisme, l'usage des drogues et des stupéfiants. 5. Du diabète et de l'hypertension artérielle, qui sont devenus, dans nos jours, d'autres problèmes de santé publique, surtout chez les personnes âgées. Ces deux pathologies associées augmentent les risques cardiovasculaires et rénales, dont les complications, comme les accidents vasculocérébraux, les insuffisances rénales chroniques, sont difficiles à prendre en charge. Les mesures recommandées à la population sont la consultation précoce, l'activité physique, l'arrêt du tabagisme et l'observation des mesures hygiéno-diététiques. En fait, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida réitère son appel aux populations à rester sereines, à vaquer tranquillement à leurs occupations quotidiennes, tout en respectant scrupuleusement les mesures de prévention individuelles et collectives contre le COVID-19. Il s'agit, entre autres, de se laver les mains à l'eau propre et au savon ou à l'eau chlorée, d'éviter de se saluer en se serrant les mains ou en s'embrasser, de tousser ou éternuer dans votre manche ou utiliser un mouchoir en papier qui doit être jeté immédiatement dans une poubelle fermée, puis nettoyez-vous les mains.